... Je m'appelle Sobel Azizingom, je suis directeur de Social Change Factory. Je m'appelle Hervé Serriex et j'écris un livre avec Amadou Diaou. Yassine Fall, je suis à la Banque Africaine de Développement et je m'occupe de l'Afrique du Nord. Réunir des personnes de toute l'Afrique, mais aussi des regards venus d'ailleurs et de montrer que dans ce monde terriblement mouvant, la victoire appartiendra à ceux qui pensent et qui pensent ensemble et qui sont capables de faire vivre ensemble la nécessité d'une économie brillante, mais d'une culture vivante et aussi d'une éducation réellement constructrice de jeunes qui soient capables d'affronter ce monde dangereux. Le fait de pouvoir avoir cette visibilité, cette opportunité de les écouter, d'entendre leur raisonnement et de pouvoir voir quelles sont les différences en termes de vision et en termes d'approche qu'on a, ça facilite le fait de pouvoir régler les problèmes. Et je pense que ce forum c'est un monument. Mais simplement de dire que c'est un événement important parce que quelqu'un, une personne privée, a une vision pour une ville, pour un pays, pour un continent et pour le monde, a décidé de mettre en œuvre, de mettre ses moyens, son énergie, tout ce qui l'entoure, tout ce qui le fait pour réaliser cette vision. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là et des jeunes qui sont des champions et qui, je pense, ont besoin de ces plateformes pour dire ce qu'ils font, pour dire ce qu'ils pensent, pour challenger les plus âgés qui font des choses sur lesquelles on a d'autres idées. Mais globalement, je dirais que c'est une excellente initiative. Je pense que le président Diaw a beaucoup de mérite dessus. Il ne faut pas que ce soit le dernier. Il faut que les autres soient encore bien meilleurs que celui-là. Aujourd'hui et hier, nous avons eu un petit concentré d'intelligence, de joie, de créativité, d'imagination collective et c'est à ce prix qu'un pays et un continent peuvent avoir un avenir et un bel avenir et j'en suis tout à fait ravi. Sous-titrage ST' 501